On a un sujet en or pour notre premier bloc avec nos analystes, cette entrevue exclusive avec le PDG de Nordvolt, réalisée par M. Paul lui-même. Bonsoir à vous trois. Bonsoir à vous. Alors, Paul, qu'est-ce que cette visite guidée t'a permis de mieux comprendre? C'est un bon projet pour le Québec? Bien, ça, on verra pour la suite. En tout cas, c'est un énorme projet. Ce qui frappe en arrivant sur les lieux, c'est pas très loin de Montréal, le long du Richelieu, sur deux villes, déjà, ça indique un peu... Sophie, c'est l'immensité de ce projet-là et du terrain également. C'est plus de deux kilomètres. Plus jeune, moi, j'ai eu le privilège, je le dis, de travailler comme étudiant au chantier de la Baie-James à l'époque, LG3 puis LG2. C'est un peu comparable en termes d'étendue, à la fois le terrain et on sent que... Et là, j'ai vu les maquettes, évidemment, ce qui sera installé là. C'est vraiment le plus gros projet industriel. Et ça se note, là, tout de suite, tout de suite. Oui. On se rappelle tous de la sortie du ministre Fitzgibbon sur la nature du terrain sur lequel l'usine va s'installer le long du Richelieu. Un petit rappel. C'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme. C'est ce qu'il veut dire. C'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était... Le CIL est contaminé pendant des années. Oui, la pomme, la pomme ne pouvait pas pousser sur ce terrain, sans doute. M. Sainte-Houssi, qui a tenu à remettre les pendules à l'heure concernant les controverses nombreuses en nature environnementale, il a assuré que jamais la compagnie n'a demandé d'être exemptée d'une étude du BAPE. Mais un BAPE aurait changé leur plan, là. C'est clair, là. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il faut donner raison à M. Fitzgibbon parce qu'il faut le voir, là. Pour quiconque connaît la forêt, aime la forêt. On est à mille lieux de là. Donc, c'est clair, ça paraît, ça se sent qu'il y a un ancien territoire industriel lourd qui a été à peu près décontaminé, mais pas totalement non plus. Et effectivement, pour la question du BAPE, parce que j'ai profité de ma rencontre pour essayer de comprendre la petite histoire derrière ce projet-là et pourquoi il n'y avait pas eu d'audience du BAPE. Et l'explication de M. Cerruti est simple. C'est que, un, la compagnie n'a jamais demandé d'être exenté du BAPE. Sauf que la contrainte, elle est économique, elle est financière. C'est que Northvolt avait déjà un client et une obligation de livrer ses premières batteries à l'été de 2026. Donc, au plan, quand on pense l'ampleur de l'usine, les installations à construire, donc c'est demain, en quelque sorte, et l'entreprise ne pouvait se permettre d'attendre avant de commencer les travaux, le temps que les audience auraient duré. Bien, c'est parce que, aussi, je pense que c'est un rappel de la réalité. Le Québec n'est pas dans cette filière batterie sur une île seule, dans le milieu de la Papouasie ou de je ne sais pas où. Il y a une course mondiale pour les avoir, ces investissements-là. Et la fenêtre pour réussir à partir cette industrie-là assez rapidement pour s'assurer que la Chine ne soit pas le seul producteur d'importance au monde, elle n'est pas grande. Alors, objectivement, que Northvolt n'ait pas demandé de BAPE ou qu'il ait dit, écoutez, nous, ça nous prend l'usine fonctionnelle d'ici deux ans, à un moment donné, tu sais qu'on parle de choix pragmatiques, qu'on est en train de virer une économie comme celle du Québec sur un 10 cents pour essayer d'embarquer dans un train qui est comme un TGV qui roule à toute vitesse, à un moment donné, on peut s'indigner tant qu'on veut, mais je veux dire, c'est ça aussi la réalité économique. Puis peut-être que, justement, en 2024, il faudrait se poser des questions sur si c'est normal de mettre des projets de cette ampleur-là sur pause pendant deux ans, le temps qu'on trouve toutes les réponses à toutes les questions, plutôt que de se donner les moyens de le faire. Oui, mais certains ont dit, Manu, qu'on aurait pu faire peut-être un BAPE accéléré, et ça aussi, ça aurait été fait. Enfin, le PDG a été surpris de l'ampleur de la critique. Bon, est-ce que le projet, certains se posent la question, est-ce que le projet est victime un peu par la bande de l'impopularité du gouvernement? Pas des gouvernements, là. C'est un projet annoncé essentiellement par le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau, deux gouvernements impopulaires, peut-être un peu, mais il est aussi victime. Je veux dire, on oublie une chose, là, au Québec, on n'a pas eu de projet industriel pendant 20 ans. Ce qu'Emmanuel vient de dire est extrêmement pertinent, mais, tu sais, non seulement c'est pertinent de dire nos systèmes d'évaluation environnementale ne fonctionnent plus, c'est incroyable. Le Québec, combien, mettons, de 2000 à 2022, de 2003 à 2022, personne n'a voulu investir au Québec. Pas de projet, très, très, très peu, des petits projets industriels, des entreprises existantes qui ont agrandi, mais on perd de vue. C'est incroyable comment on ne se voit pas le Québec dans le monde. Et donc, là, on a un projet, puis là, c'est comme si on était un peuple, qu'on n'est plus capable, on se méfie, on a peur, on ne sait plus quoi dire. En plus, là, c'est un énorme projet. Moi, je vais vous dire ce que j'ai apprécié aujourd'hui, une chose simple, là. Moi, j'aime ça que le vrai boss nous parle. Je n'ai rien contre les responsables de relations publiques et les gens de communication. À un moment donné, M. Cerruti, il s'assoit avec Paul. Il va, à matin, à conférences de presse avec tous les journalistes. Posez-moi les questions. Les finances, les batteries, le projet, l'environnement, les arbres. Il connaît les réponses. Moi, j'aime entendre la voix du vrai boss. C'est lui qui est le président, le PDG pour l'Amérique du Nord. J'aime entendre la voix du vrai boss, des réponses. Puis tu vois qu'il connaît ça. Pourquoi c'est une bonne opération de relations publiques? Surtout qu'il y avait un silence radio. La nature horreur du vide. Alors, tout ce qu'on entendait à propos de Nordvold, c'était des choses à peu près négatives. M. Cerruti, le paradoxe, c'est quand même la batterie la plus verte qu'il promet de construire ici au Québec. Ça tire les foudres de certains groupes environnementalistes. C'est assez particulier. Sur cette question-là, M. Cerruti a pris un engagement, vous le verrez dans l'entrevue ce soir au bilan. Il promet parce que le terrain avait été décontaminé. C'était un fabricant d'explosifs, mais pas totalement. Et puis, ils ont découvert qu'il y avait encore des zones assez contaminées. C'est-à-dire qu'il m'a promis une chose, c'est qu'une fois que l'usine sera construite, tout ce secteur-là sera davantage propre qu'il l'est à l'heure actuelle. Ils abattent 7 000 arbres. Ils en ont retiré 7 000 aussi qui étaient morts, parce que c'est pas un milieu très, très propre nécessairement. Et ils promettent, entre autres, d'en replanter 24 000, bien comptés, au cours des prochains mois. Oui, bien. On va suivre ça de très, très près. La discussion se poursuit après la pause. Qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos auxquelles François Legault participe sur TikTok? Toc.